Alors on devient des complotistes. On devient des complotistes comme John McCallum, ministre économiste réduit au silence. On devient des complotistes comme Pierre Fortin, économiste renommé. On devient des complotistes comme Benoît Pelletier, ancien ministre libéral, professeur à l'Université d'Ottawa, qui dit que les cibles sont insensées dans un contexte où le Québec est une minorité nationale en Amérique du Nord de langue française. On devient des complotistes comme Gérard Bouchard, qui nous dit que la compréhension du gouvernement fédéral, du modèle interculturel québécois, est nulle. On devient des complotistes comme le démographe Alain Bélanger, qui nous dit que 90 % des immigrants doivent adopter la langue française si on veut que la vitalité de la langue française perdure. On devient des complotistes comme Statistique Canada. Choisissez votre indicateur, M. le Président. Choisissez-là. On n'est pas difficiles. Chacun des indicateurs mène à une analyse qui nous dit que le français décline. On devient des complotistes comme les 125 députés de l'Assemblée nationale, tous partis confondus, nationalistes, souverainistes, fédéralistes, QS, on ne sait pas trop où ils sont ou quoi. On devient des complotistes comme tous ces gens-là. Monsieur le Président, quand tout le monde, à part le gouvernement libéral et complotiste, j'aimerais que vous me disiez, qui vit dans un monde alternatif? Merci. ...